Merci. Madame Linnemann, pour l'explication de vote. Je voudrais en même temps dénoncer la tarification à l'acte, puisque c'est ça qu'on découvre en partie, c'est que ce système ne marche pas. C'est qu'il n'est pas vrai, M. Millon, qu'on soit dans une situation où c'est les 35 heures qui ont détérioré la situation de l'hôpital public. C'est la réforme que vos amis ont fait en 2000. Ils ont d'une parmi la tarification à l'acte, dont on voit à quel point elle a servi à réduire les capacités d'intervention de nos hôpitaux. Et deuxièmement, dans bien des cas, il ne prend pas en compte la spécificité de l'hôpital public et des services qu'il rend au-delà des actes. Et la deuxième chose, c'est vous qui avez ouvert la boîte de Pandore du fait que ce soit les hôpitaux qui empruntent directement aux banques et que ce ne soit plus l'État qui verse pour l'investissement de l'argent qu'il empruntait lui-même. Or, il y a 2% d'écart dans la durée entre l'emprunt réalisé par l'État, évidemment 2% moins, que par rapport à ce que les hôpitaux empruntent. Ça coûte à la nation. Et aujourd'hui, on dit qu'ils sont surendettés, etc. Sans parler de la crise financière où certains hôpitaux ont pris des prêts toxiques et autres joyeusetés. Donc la réalité, c'est que c'est cette réforme-là qui commence à être le grand tournant libéral dont on voit jour après jour la détérioration. Alors les 35 heures ont été mal préparées dans l'hôpital, trop tardivement, sans qu'on ait formé des infirmières, des personnels et des médecins en quantité suffisante pour y faire face. J'en conviens, mais ça fait 20 ans et ce n'est pas la source de nos maux déterminants aujourd'hui. Merci chère.